Un drapeau géant de Donald Trump, pas de doute, nous sommes bien, à un meeting des républicains américains. L'ex-président des Etats-Unis était hier en Pennsylvanie face à ses supporters, pour la première fois depuis la perquisition de sa propriété de Mar-a-Lago. A un peu moins de deux mois des élections de mi-mandat, le patron incontesté du parti a répliqué aux attaques de Joe Biden, qui 24 heures plus tôt avait qualifié son mouvement de menace pour la République. Joe Biden est un ennemi de l'Etat, vous voulez savoir la vérité ? L'ennemi de l'Etat c'est lui, et le groupe qui le contrôle. Le raid et le cambriolage honteux de ma maison à Mar-a-Lago était une parodie de justice, qui a tourné en dérision les lois, les traditions et les principes de l'Amérique devant le monde entier. Le monde entier regardait, et il est choqué. Détourner l'attention de ses ennuis judiciaires, une défense typique pour Donald Trump, il est soupçonné par le FBI d'avoir illégalement conservé des documents classés secret défense. Un élément intriguant que j'en suis sûr les enquêteurs essaient de mieux comprendre, c'est la découverte de dizaines de dossiers vides portant des marquages classifiés. Et le document du ministère de la Justice ne dit pas du tout clairement ce qui était censé se trouver dans ces dossiers. Qu'est-il arrivé à ces documents ? Le 8 août, des milliers de documents censés revenir aux archives nationales avaient également été trouvés dans sa résidence. Une perquisition inédite pour un ancien chef d'Etat américain que Donald Trump a qualifié d'illégal et anticonstitutionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada